Aujourd'hui, opération filetage foiré. Vous bricolez, vous rénovez un scooter, une moto et vous apercevez qu'une vis est foirée. Mince ! Ça arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver et dans cette vidéo, on va regarder comment on fait pour réparer un filetage. Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de passer au diamètre supérieur. Mais là, on va s'atteler à la réparation d'un filetage au même diamètre. Par contre, il va forcément vous falloir des outils, notamment un petit coffret de réparation de filetage Helicoil. Dans ce coffret, il y a des tarots, donc il va falloir utiliser un porte-tarot. Mince, j'en ai pas. Il n'y avait qu'à demander. Et troisième ingrédient, de l'énergie. Merci, j'en avais bien besoin. Donc on va ouvrir le petit coffret et on va s'atteler à une réparation de filetage. J'ai un filetage foiré ou... Ah bah oui, sur le carter de nitro qui est accroché à votre gauche. On va s'y atteler tout de suite. Alors si je me rappelle bien, le filetage foiré, il est ici. On va enlever déjà le carter. Hop là ! Est-ce que ma mémoire est bonne ? De toute façon, ce carter, il était vraiment pourri. En effet, c'est sûr qu'il est foiré. Donc on va s'atteler à la réparation de ce filetage. Le coffret, il est constitué de quoi ? Il est constitué d'un forêt pour repercer de part en part le filetage foiré, d'un tarot pour reformer le filetage à un diamètre supérieur, un outil pour enfiler l'hélicoil, bien sûr, les petites hélices qui formeront le filetage, et enfin, un outil qui permettra d'extraire la partie de l'hélicoil à casser. Le filetage en question à réparer, c'est un diamètre 6, M6. Donc on va prendre la partie du boîtier qui concerne le diamètre 6. On commence par prendre le forêt de percement. Alors ce forêt, on perce en 6,3 mm. Avec notre perceuse, on perce en 6,3. Puis on prend notre tarot, avec le porte-tarot. Et on taraude notre filetage en tournant doucement et en revenant en arrière régulièrement. On retire le tarot. Si le trou est borgne, un petit coup de soufflette ne fera pas de mal. Puis on prend notre petit sachet d'hélicoil en diamètre M6. Sur l'hélicoil, vous distinguez une petite languette. Donc vous enfilez l'outil d'insert de l'hélicoil à travers le filetage rapporté, de cette manière. Et on insère le tout dans le tarotage réalisé précédemment. Voilà, le filetage rapporté est à l'intérieur de l'empreinte réalisée précédemment. Et pour extraire la petite languette, on prend l'outil d'extraction et un petit coup de marteau nous supprimera la languette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça peut vraiment rendre service. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en bas à droite. C'est une vidéo qui m'avait été recommandée dans les commentaires. Donc, bah voilà, vos souhaits sont exaucés. Et si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à presser le petit bouton abonnement ainsi que la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je peux poster. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. La preuve, je l'ai fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501